De retour chez lui, après près de 4 ans passé à l'isolement à la prison centrale de Libreville. Brice Lacruche à Lianga a été remis samedi en liberté provisoire. Sur les photos à sa sortie, l'ancien homme fort d'Ali Bongo Ndimba apparaît considérablement amégré. Depuis des années, ses avocats alertaient sur son état de santé. J'ai pesé avant ma mise à l'isolement totale 106 kg. J'ai été pesé avant-hier à 57 kg. J'ai perdu à peu près la moitié de ma masse corporelle. Et je remercie donc le général parce que les projets qu'avait le pouvoir d'antan étaient beaucoup plus funestes à mon égard. Le renversement le 30 août dernier par les militaires de l'ancien président serait à l'origine de ce dénouement. Fin 2019, Brice Lacruche, alors directeur du cabinet d'Ali Bongo Ndimba, est arrêté et incarcéré dans le cadre d'une vaste opération anticorruption lancée par l'entourage d'un président affaibli par son AVC en 2018. Pour l'ex-conseiller, c'est enfin l'occasion de livrer sa vérité. La raison pour laquelle j'ai été mise au secret durant quatre années est toute simple, elle est limpide. Elle tient en trois points. Le premier, c'est qu'à un moment donné, je me suis opposé à la gabégie galopante de l'ancienne première dame du Gabon et de son fils. Le deuxième point est que, au vu de l'état physique de l'ancien chef de l'État, j'ai suggéré à plusieurs reprises, dont une de trop, qu'il puisse se mettre en retrait de la vie politique et se reposer. Ce fut ma deuxième erreur, et je dirais pour simplifier, le deuxième clou planté sur ma croix. Le troisième point est le dernier, et que je me suis opposé avec force à la volonté affirmée de l'ancienne première dame et de son fils de prendre le pouvoir au Gabon, et ce par tous les moyens possibles. Une ancienne première dame, Sylvia Bongo-Ondimba, et son fils, Noureddine, aujourd'hui tous deux derrière les barreaux. Le pouvoir les accuse d'avoir manipulé l'ancien président depuis son accident. Il y a dix jours, une confrontation a eu lieu entre Brice Lacruche et Sylvia Bongo-Ondimba, soupçonnée de malversation. Assigné à résidence, il reste notamment poursuivi pour détournement de fonds publics et blanchiment.